Je vous remercie de me faire cet honneur de me présenter devant vous ce lundi matin pour ouvrir vos journées d'études du mouvement consacrées à l'art, un élan vers l'autre. C'est une très lourde responsabilité. Je vous remercie de me l'avoir confié et j'espère être à la hauteur de la confiance dont vous me gratifiez. Le sujet est immense. Il est suffisamment vaste pour aborder la question en toute liberté. Et croyez-le bien, je n'ai aucune ambition d'être ce matin le détenteur d'une vérité ou un prêcheur de bonnes nouvelles. J'ai juste pour objectif de synthétiser une pensée, la mienne, vous en faire part pour catalyser vos réactions et essayer d'en tirer le meilleur pour ces journées. Lorsqu'il y a deux ans, à Oufalize, avec les dirigeants des GEM, dirigeants, il n'y a pas de dirigeants ici, mais ce sont plutôt des animateurs, on m'a demandé de parler ce matin. J'avais à l'époque, peut-être certains d'entre vous s'en souviendront, parlé de la nécessaire redéfinition de l'Europe au titre culturel. Et j'avais plaidé pour la création d'une Europe culturelle tant il est vrai que cette Europe en panne d'identité, faute d'avoir été définie pour ce qu'elle est d'abord, l'Europe est une culture, finit par se mourir, on le voit lentement, de sa propre indéfinition. Il est donc nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, de lui apporter ce viatique qu'est la culture, cette culture européenne qui essaime, rayonne, réchauffe le monde entier, lui sert d'ailleurs à ce monde bien souvent de modèle. Il est temps que nous nous réapproprions, nous, Européens, avec tout ce que la définition de l'Europe pour elle-même nécessite comme précision et surtout comme ouverture, parce qu'il ne s'agit pas de définir ce que l'Europe est, ni ce qu'elle n'est pas. Poser la question de l'Europe, c'est faire l'Europe. Il n'y a pas de réponse à cette question. Poser la question de ce qu'est l'Europe, c'est faire l'Europe. Donc il y a autant de définition de l'Europe que de questions. J'avais parlé à l'époque, peut-être vous vous en souviendrez, d'un philosophe qui s'appelle Édouard Glissant, un philosophe antillais qui est mort en 2011 et qui avait porté très haut le principe de créolisation. Lui qui était créole, il nous a laissé pour héritage l'idée que si nous sommes trop mondialistes, nous oublions le particularisme local et si nous sommes trop particularistes, nous perdons le sens universel. Et la créolisation, c'est le principe un peu comme une cellule de la membrane qui est nécessairement poreuse, mais qui ne se dissout pas au contact de l'autre, quel qu'il soit. C'était le sujet de mon intervention et j'avais laissé entendre aussi combien il était nécessaire de considérer que la connaissance par laquelle la culture accède à nous, cette connaissance a toujours été considérée comme subversive. Vous savez que Lucifer, le diable, est le porteur de lumière au sens étymologique. Et à ce titre, c'est un Lucifer bénéfique qu'il nous faut à présent intégrer dans notre société parce que vous l'avez peut-être conçu comme moi. Cette société dans laquelle nous évoluons est une société de moins en moins ouverte à la question de la culture, de la connaissance. La mondialisation a connu ses défendeurs, ses contempteurs aussi. Elle a apporté certainement du bien, on ne peut pas le nier, des innovations exceptionnelles. Elle a sorti de la misère de masse de grands nombres d'individus, mais elle a arrasé les cultures, elle a détruit des écosystèmes, elle a fait perdre la notion même de particularisme. Nous sommes tous de quelque part. Cette mondialisation a tendance à faire en sorte que les gens s'habillent pareil sur la planète, partout, sous toutes les latitudes, regardent les mêmes programmes, utilisent les mêmes moyens de communication. Et cette uniformisation du monde n'est pas un gage de bonheur. Cette mise à plat du monde n'est pas un gage de bonheur. Et donc il faut revenir à un concept de mondialité, qui n'est pas la mondialisation. La mondialité, c'est la possibilité que nous pouvons exploiter d'avoir une face humaine à cette mondialisation. Si vous regardez les ouvrages d'un philosophe essayiste qui s'appelle Guy Sormann, qui a fait la critique du libéralisme, il parle de la nécessité de sortir de ce libéralisme et du matérialisme qui en est le corollaire, par une nouvelle redéfinition d'un rapport au monde. L'optimisme libéral qui, justement, voulait faire de cette mondialisation une forme d'immense marché conduisant l'homme vers le progrès, l'affranchissant des contraintes matérielles, sanitaires et géopolitiques, est en panne. Cet optimisme n'a pas donné lieu à ce qu'il nous promettait. Et aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'ausculter longtemps notre monde pour se rendre compte qu'une grande déréalisation est à l'œuvre. Elle est galopante. Une déréalisation, une déshumanisation. Alors, je ne suis pas là pour faire le cassandre, mais regardons autour de nous. L'automation des activités humaines congédiera de plus en plus l'homme vers l'inutilité. Vous savez qu'on s'est beaucoup battus pour protéger le prolétariat qui visait à éviter que l'homme ne soit écrasé par la machine industrielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle pourrait, certains disent, fera de l'homme un inutile. Une grande partie de la population deviendra inutile. C'est pire que d'être exploité. Être inutile, c'est le sentiment d'être sur le bord du chemin, sans destin, sans appel à soi-même, parfaitement vivant dans un monde qui n'a plus besoin de vous. Alors, bien sûr, il y a des solutions. On va vous dire, on va vous proposer un revenu universel. On va faire en sorte que vous vous occupiez, on va vous donner des loisirs. Mais cela ne marche pas. L'être humain est fait pour travailler. L'être humain est fait pour avoir une place dans la société, être un maillon dans une chaîne. Et le congédier à l'horizon d'un monde où les gens ne travailleraient plus et seraient totalement inutiles, c'est faire de l'être humain un être malheureux. La numérisation galopante qui fait s'évaporer les supports physiques fait que nous n'avons plus accès de moins en moins à quelque chose de physique. Regardez comment nous communiquons. Imaginez-vous ce que sera l'histoire dans 100 ans lorsque nos mails se seront vaporisés dans le cloud. Ce sera compliqué d'y voir clair. Aujourd'hui, ce qui nous permet de connaître les êtres humains qui nous ont précédés, c'est leur relation épistolaire faite d'un support physique. Donc tout ça est très inquiétant. Et encore une fois, mon rôle ici ce matin n'est pas de plomber l'ambiance sur le devenir d'un monde qui serait par définition noir, gagné par un progrès aliénant. Néanmoins, on peut considérer que si nous ne réagissons pas, si nous, en tant que parents, j'ai quatre enfants, vous êtes des grands-parents, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, des jeunes autour de vous, si nous ne réalisons pas à quel point ce monde va de plus en plus vers une sorte de déréalisation de lui-même, eh bien si nous ne réagissons pas, ce monde va devenir de moins en moins humain, de moins en moins tourné vers l'autre. On ne parle pas ici encore des écarts croissants entre la richesse et la pauvreté, on ne va pas parler à quel point, on ne va pas dire à quel point la perte de la liberté individuelle est à l'ordre du jour, avec le croisement de l'infotech et du biotech. L'infotech, c'est toute la technologie de l'information qui fait que chaque fois que vous envoyez un mail, il est stocké quelque part, chaque fois que vous postez une photo sur Instagram ou sur Facebook, elle est récupérée, chaque fois que vous faites un paiement, il est localisé, on sait ce que vous achetez, vous devenez parfaitement traçable. Du début de votre journée à la fin de votre journée, vous avez été identifié, vous avez été localisé, vous avez en fait perdu une grande partie de votre anonymat. L'avantage, on se dit, c'est qu'on est quand même 7 milliards d'individus, mais aujourd'hui, c'est rien par rapport aux puissances de calcul des ordinateurs, de toute cette numérisation de notre vie. La biotech, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez un médicament, on sait de quoi vous souffrez. On connaît vos désirs, on les formate, on fait en sorte de plus en plus que l'on devance vos pulsions. Et donc, si on croise les deux, si vous voulez, si on fait en sorte qu'à la fois votre source d'informations qui vous caractérise, qui vous fiche, et ce que vous êtes à titre individuel, au titre biologique, si on croise les deux, on se retrouve sur une sorte d'armageddon social qui fait que nous serons tous des numéros parfaitement identifiés, parfaitement maîtrisables, contrôlables, parfaitement automatiques, des robots, d'une certaine façon, nous aurons été déshumanisés puisque ce qui fait la beauté de l'être humain, c'est son âme, son libre arbitre, sa totale évanescence par rapport à un pouvoir établi et ce totalitarisme que d'aucun... Il faut lire Yuval Noah Harari, 21 leçons pour le XXIe siècle pour s'en convaincre. Certains vous diront, non, vous savez, ce n'est pas vrai, tout ça, c'est de la science-fiction, ça n'arrivera pas. Mais le problème de ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà les pieds dans le problème et qu'il va falloir nous en sortir autrement puisqu'on ne va pas arrêter pour autant de communiquer, d'utiliser Facebook et de cesser de poster des photos sur Internet. Et donc, il faut réagir par une voie qui n'est pas contrôlable. Et c'est la base de mon intervention de ce matin. Je pense qu'il y a une solution. Une solution qui fera que nous n'échapperons pas à ce destin. C'est plié, je pense. Il faut l'admettre, c'est comme ça. On va de moins en moins être libre, de moins en moins être capable de décider, de moins en moins être anonyme. On va être de plus en plus contrôlé. Mais la seule façon de se réapproprier notre destin individuel, je l'ai qualifiée d'entrer en art. Entrer en art comme on entre en résistance. Pas forcément comme on entre en religion, d'ailleurs. Et surtout pas. Entrer en art comme on entre en résistance. Alors, qu'est-ce à dire ? Vous serez d'accord avec moi que l'art, sous toute forme d'expression, et ça peut dire qu'il y en a beaucoup, des formes d'expression artistique, est une échelle vers la transcendance. C'est quelque chose qui élève l'homme, qui le transporte. J'aime d'ailleurs mon patronyme, je m'appelle Chariot. Mais l'art transporte, il élève, et à ce titre, il est une voie de la liberté. Évidemment, l'art est ici à entendre au titre métaphysique. Il ne s'agit pas d'une pratique artistique. L'art est une imitation de la nature. La nature ne répond à aucun logiciel autre que le sien propre, celui de la création avec un grand C. Il faut donc, par cette nouvelle façon d'être au monde, s'enraciner, s'enarciner, si je puis dire. Essayer d'entrer dans le monde, dans la nature, par l'art. De tout temps, l'homme a essayé de copier la nature. Voilà. Vous voyez, j'ai choisi un visuel. Vous reconnaîtrez tous la célèbre boîte de soupe de Campbell que Warhol avait définie comme étant un de ses... avec la vache qui rit et d'autres produits de grande consommation. Et puis, il y a la main de Michel-Ange, celle de la création, qui touche un papillon. C'est ça l'idée, s'enarciner. Une nouvelle façon d'être au monde qui relève d'une expérience sensible, d'un contact avec l'autre et le monde, par l'essence et par l'esprit. L'art n'est évidemment pas seulement l'expérience esthétique qui nous relie à la notion de beau, tant mieux si c'est le cas, d'ailleurs. Mais c'est aussi une façon de s'accrocher au réel par une action tangible et gratuite, non productive. Tangible, gratuite, non productive. C'est une manière, en fait, d'échapper au matérialisme. C'est ne pas tomber dans le panneau de la propriété. Être dans l'être, plus que dans l'avoir, tout ça, vous connaissez par cœur. Néanmoins, l'art, je le répète au sens métaphysique, ce n'est pas une façon de se dire tous les matins, je suis un artiste, je vais prendre mon crayon, mon stylet, mon... Non, il s'agit réellement d'habiter le monde en poète. Alain Finkielkraut parle d'entrer en poésie, lui. Moi, je dis entrer en art. Donc, entrer en résistance contre la déréalisation du monde, par un contact d'authentification, de vitalisation de notre existence, qui fasse que, petit à petit, nous nous réapproprions le monde, la réalité, à travers un vecteur qui est totalement incantifiable, non défini, et qui fait de nous, tous, autant que nous sommes, à chaque place que nous occupons, un artiste. Mais ça peut passer par des milliers de vecteurs différents, si vous voulez. La personne qui a fait ce bouquet de fleurs, voyez-vous, eh bien, c'est une façon d'habiter le monde en artiste. Je suppose qu'il y a mis quelque chose de lui-même, si vous voulez, ou d'elle-même. C'est aussi pourquoi nous vivons dans un monde aussi laid. La laideur a gagné tous nos espaces de vie, domestiques, publics. Regardez un hôpital, c'est souvent très laid, un hôpital. Pourquoi ? Parce que, bien que l'expérience esthétique ne soit pas à la base même de cette entrée en art, elle y participe. Le beau a franchi. Vous connaissez tous, comme moi, les grandes répartitions « Le beau, le bon, le juste » de Platon. Ça fait plus de 2000 ans, 2500 ans, qu'on parle de ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'art contemporain est, pour une grande part, investi par la laideur. Et que l'art, pour lui-même, a déserté bien souvent la scène de l'art, pour ce qu'il est. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Depuis Duchamp, on a appelé art quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'art. L'art est une imitation de la nature qui suppose un talent et une émotion. C'est ça, l'art. Une imitation de la nature qui suppose un talent. Vous êtes capable de faire quelque chose que personne ne peut faire. Si tout le monde peut faire la même chose, c'est plus de l'art. L'art est une expression individuelle qui suppose une émotion. Si cet art ne vous émeut pas, ne vous touche pas, c'est autre chose. On peut parler d'une création, on peut parler d'un produit, mais ce n'est certainement pas de l'art. Alors, je vais essayer de passer au cliché suivant. Ça, ça met tout le monde d'accord, voyez-vous. Vous avez tous reconnu Lascaux, 30 000 ans avant notre ère. Un artiste abouti, la personne qui a fait ce dessin est un artiste abouti, une simple ligne et le monde s'offre à lui. Cet homme préhistorique, qui n'a d'ailleurs de préhistorique que le nom, était en parfaite symbiose avec la nature. C'est un chasseur-cueilleur, parfaitement osmotique avec son environnement. Certainement que ses dessins, dans une caverne, ont des valeurs rituelles, propitiatoires. Il convoque les animaux dont il va faire sa chasse et son repas. Il le dessine. Il y met quelque chose de lui-même. Il habite le monde en artiste. Il ne le sait pas. Un autre exemple. Voilà ici. Pris au hasard, il y aurait eu des milliers d'occurrences possibles. Tout le monde reconnaît le scribe accroupi du Louvre, l'orige de Delphes et le penseur de Rodin. Trois figures qui sont dans des mondes différents, si vous voulez, à des milliers d'années, des millénaires en tout cas d'intervalle. Ces portraits nous donnent à voir l'être humain dans ce qu'il a de plus facial, de plus évident. Habiter le monde en artiste, c'est aussi avoir une écologie de l'esprit. Vous savez, on marche aujourd'hui pour le climat. C'est très bien. En effet, l'urgence climatique sonne à notre porte. Certains disent qu'il est déjà trop tard. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le niveau de la Loire pour s'en convaincre. Mais si vous y réfléchissez bien, marcher pour le climat, c'est marcher pour la conséquence d'un rapport dérégulé au monde. Le climat est une catastrophe, la dérégulation du climat, mais c'est une conséquence de notre incapacité d'être au monde dans une harmonie, si vous voulez. Et donc, si on voulait être efficace, ce n'est pas pour le climat qu'il faudrait marcher. C'est pour une écologie de l'esprit, une écologie de la vie. Comment se réapproprier une vie où nous allons retrouver un contact avec la nature, puisque c'est ça l'écologie. Mais dans nos gestes quotidiens, dans notre capacité à nous émerveiller, dans notre capacité à habiter le monde en poète, comment faire en sorte que nous respections cette nature, qu'ils fassent qu'on ne doive plus marcher pour le climat. Donc en fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui essayerait de lancer une pétition contre les pneus crevés sur la route. Mais arrêtons de mettre des clous sur les autoroutes, si vous voulez. C'est exactement ça dont il s'agit. Il faut renverser le système de résistance, résister contre le climat, trier ses poubelles, c'est très bien. Mais nous sommes tous individuellement pris au piège du matérialisme. Si nous ne nous affranchissons pas de ce matérialisme, nous continuerons à polluer, nous continuerons à être égoïstes, nous continuerons à être parfaitement sourds à la détresse des autres. Et donc encore une fois, je ne suis pas là pour donner la bonne nouvelle. Je dis simplement, réapproprions-nous notre part d'humanité qui ne fasse qu'en artiste, c'est-à-dire dans notre capacité à être au monde, dans un rapport au gratuit, dans un rapport à la beauté, à l'émerveillement, à l'enchantement. Restons des enfants en fait, c'est ça dont il s'agit. Restons des enfants dans notre capacité à nous émerveiller, à donner, à imaginer, à croire au surnaturel. C'est comme ça qu'on arrivera à s'affranchir de la matière et à entrer dans un monde fait de plus de spiritualité. Parce qu'en fait, si donc l'art est un moyen de s'enraciner dans le réel avec une forte présence de la nature, en vue d'un partage, il faut le dire, l'art est donc, et avant tout, amour. Alors vous allez dire que les concepts évoluent, mais si vous y réfléchissez bien, l'art est une imitation de la nature, la façon d'être au monde, dans la nature, en harmonie, c'est une façon d'être dans l'amour. Et cet amour, il a été parfaitement défini par les bouddhistes comme étant la compassion. D'ailleurs, en ce sens, le message du Christ, qui est un message d'amour, est directement repris à la compassion du Bouddha. Et pour moi, j'ai un avis là-dessus, ce ne sera pas le sujet de ma conférence, mais je crois que le Christ a dû faire contact avec le monde bouddhiste, avec l'Inde, avec l'Indus, avec le Gange, il n'y a qu'à se souvenir qu'Alexandre le Grand est allé jusqu'en Inde 300 ans avant le Christ. J'en reste là, mais réfléchissez à ça. Se réapproprier un contact avec la nature à travers l'amour. Donc il y a une triade vertueuse, art, nature, amour, une seule et même énergie, une seule finalité échappée à la déréalisation du monde et à son absurdité. Et donc l'art est à prendre comme une nouvelle voie de l'existence, ce qui fait art dans ses plus insignifiantes composantes, c'est-à-dire à la fois des petits gestes simples de la vie quotidienne, dresser une table, ramasser une feuille morte aux couleurs de l'automne et s'en émerveiller, contempler le visage d'une personne aimée, scruter un cristal de neige, s'émerveiller du chant d'un oiseau, bref, se réapproprier notre part de poésie et résister contre la laideur du monde, l'envahissement du matérialisme, la déréalisation, la numérisation et tout ce qui fait que l'être humain se vaporise dans un immense nuage fait de souffrance infinie. On entre en art, je l'ai écrit ici, on entre en résistance contre un monde plat. Il faut aimer les plis, si vous voulez. Les plis, c'est la réalité. Nous sommes faits de plis, regardez vos vêtements. On est faits de complexité, on est faits de creux, de reliefs, et donc on voudrait nous repasser, si vous voulez, en permanence, faire de nous des êtres parfaitement planes. Cultivons le pli. Vous savez que le pli, dans la peinture, c'est le pont aux ânes des peintres. C'est ce qu'il y a de plus difficile à peindre avec les mains. Un pli, c'est quelque chose de très complexe parce que c'est un seul plan plié. Il y a des physiciens qui ont d'ailleurs édicté des théories sur l'univers qui seraient, disent-ils, pliées, faits de plis. Et je le crois. Il faut penser au temps comme une surface pliée, si vous voulez. Le temps n'est pas une ligne. Le temps est une surface. La physique quantique nous l'explique. Nous avons des possibilités de contacts transtemporels parce que le temps n'est pas une ligne. C'est ce que nous a enseigné l'école depuis notre plus tendre enfance. Le temps est une surface et nous avons accès à plusieurs vecteurs du temps autour de nous-mêmes en fonction d'un moment, d'un espace dans lequel on se trouve. Donc, essayer d'entrer en résistance contre un monde plat et vivre en artiste dans le sentiment du mystère. Et l'élan vers l'autre, l'élan vers l'autre, c'est précisément la nécessaire dépossession de soi que sous-tend cette nouvelle façon d'être au monde. C'est-à-dire ne plus être centré. Il faut un nécessaire décentrement pour pouvoir être à l'autre, pour pouvoir être au monde, pour pouvoir être à la nature, dans l'amour, dans le partage. Et donc, vivre en artiste, c'est essayer, et c'est sans doute la chose la plus difficile dans une vie, de se départir de notre égo. Notre égo qui est destructeur, qui fait de nous des êtres de pouvoir, de dominance, de domination, de destruction. Et donc, l'abandon de soi au profit de ce qui émerveille, c'est ça l'art. Et cette façon d'habiter le monde en artiste, c'est se déposséder de soi, d'entrer dans une forme d'existence qui n'est plus liée à la possession, à l'avoir, mais bien plus à l'être, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est en ce sens que l'art est proche de l'amour. Vous n'avez jamais été autant vous-même que lorsque vous ne l'avez pas été, si vous voulez. On ne peut pas signer une œuvre d'art. Il n'y a rien de plus antinomique, de plus paradoxal que de signer une œuvre d'art. Par définition, une œuvre d'art est un don. Devrait être un don. Sauf que l'égo y a investi toute la force égoïste, finalement, de l'artiste. L'artiste se sent investi d'une fonction. Aujourd'hui, dans notre société, tout le monde se veut être artiste, tout le monde veut sa part de gloire, tout le monde veut exposer. Mais ce n'est pas ça, être artiste. Être artiste, c'est cultiver, justement, l'anonymat et essayer d'être dans une telle dépossession de soi que notre façon d'être à l'autre est totale. Bien sûr que c'est un idéal. On aura bien du mal à y arriver. Mais je pense que ça aussi, ça sauvera l'humanité. Vous savez, depuis que Facebook existe, tout le monde, Warhol disait, chacun a droit à sa minute de célébrité. Aujourd'hui, ce n'est pas une minute de célébrité, c'est une sorte de permanente célébrité où on se met en scène sur Facebook, en montrant ses photos de vacances, son succès, son bonheur, sa beauté physique. En fait, ça fait de nous des êtres profondément égoïstes et totalement auto-centrés, sans la moindre ouverture à l'autre. On appelle ça des réseaux sociaux, des vecteurs de communication. C'est tout l'inverse, en fait, si vous voulez. Ça nous encapsule dans des visions de nous-mêmes que nous projetons dans une totale impudence, impudeur et une grande violence, en fait. Je crois qu'il faut essayer d'entrer dans un monde où justement faire l'inverse, c'est-à-dire cultiver l'anonymat, essayer de laisser le moins de traces de soi possible, mais chacun au sein de nos familles dans nos métiers, dans notre société, dans nos villages, dans nos villes, agir de la manière la plus ouverte possible sans la moindre volonté d'apparaître soi. Vous savez qu'il y a une différence entre le soi et le moi. Je vous laisserai réfléchir à cette question, mais le moi et le soi, ce n'est pas pareil. Et donc la création et l'art puisent sa sève dans ce plus intime de moi-même où dépouillé du jeu par une sorte d'anonymat universel, je rejoins l'homme dans ce qu'il a de plus générique. Et donc cette sortie de soi conduit à l'autre, bien sûr, et à la transcendance. Donc l'art, un élan vers l'autre, c'est un appel à la transcendance, c'est un appel à la dépossession du jeu. Et donc j'en appelle également à la levée d'un nouvel homme qui serait l'homo artisticus, ici c'est une femme, et qui partant de son origine la plus animale devient un artiste au sens où je l'ai développé ce matin. Pour éviter ceci, marche arrière, on a foiré. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements